Fortune première augmente ou rien ? Là, je suis là pour Fortune première augmente. Déjà, j'ai gagné les élections pour commencer. Ça part de là. Et j'espère qu'après avoir gagné les élections, on a le droit de l'erreur, là, maintenant. Allez, c'est pas de temps ! Le droit au bonheur ! Est-ce qu'on va essayer de faire un top aujourd'hui ? C'est ça la question quoi, en vrai. C'est pas gagné pour l'instant. Wukong et un coup de main de Nico ! Oh la vache ! Oh la vacherie, putain ! Moult options ! En plus, j'ai déjà le coup de main de Nico pour la légendaire 3, là. J'ai déjà un Sterak, on pourrait jouer double Sterak. Sinon, on prend... Non mais en vrai, si on veut jouer... J'ai quand même pas joué ça, quand même. Non mais limite, autant avoir une fiera double Sterak, quoi, tu vois. Je crois que c'est à chier le réconfort caramélisé, non ? Le WinRite est vraiment pas fou, mais bon. Je tente ? Ouais, je tente ! Putain, mais c'est de la merde, en vrai, j'ai rien, putain, mais... Oh, quel calvaire ! Ah, quel calvaire, en vrai ! En plus, c'est que les pâtissiers, hein, donc... Après, là, il aime pas pâtissier, lui, du coup. C'est là, c'est vraiment le choix de la passion, le chat, hein, parce que j'adore jouer pâtissier. Après, j'ai que deux composants, hein, bonne chance, hein. Après, je vais en expirer masse aux golems, mais bon. Alors, pour faire le palier des vins, ça voudrait dire que je dois vendre... Je suis en remove, ouais. Je prends de la soracanique. Donc là, il a combien, du coup ? Il a 16... Ah, c'est 10% à temps. Donc là, il a 20% de chance d'en apporter un PO. Ah, c'est à chaque élimination, mais il va éliminer personne, là, aussi, ce con. Il va... Il va clairement éliminer personne, c'est un bruitier, là. Donc bon. C'est problématique, tout ça. Non, mais je dirais même que si t'as pas la spade pâtissier pour aller avec, c'est même vraiment à chier, ça, du coup. Surtout si j'ai du stuff Fiora, quoi. Ouais, c'est compliqué, notre histoire, là, quand même, hein. L'affaire se complique. Alors, on peut difficilement faire 30 gold, hein. Quoi que... Je suis en train de me tâter à full open, hein. Et vas-y, foutu pour foutu, je veux full open, hein, en vrai. Et on va essayer de stab au... On va faire un gros stab au niveau 7, je crois. Non, ce qui me dérange, c'est que le lobby est super costaud, quoi. À croix qu'on sera sur l'autoroute du top 8, potentiellement, quoi. La terrible... La terrible autoroute du top 8, la célèbre... Tududu... Oh, il y a une spat. Ok, la spat va sauver notre game, peut-être. Après, il va me falloir une épée encore derrière, hein. C'est pas gagné pour l'épée, hein, parce que j'ai déjà fait un steric avec la première épée. Non mais ça part de là, en vrai. Le sauvetage de la game part de là, les amis. Ah, c'est... Nadal a annoncé sa retraite, ça y est, tiens. Terrible. Terrible. Rafa. C'est qui le bon toutou ? C'est moi. C'est moi le bon toutou. Bon, j'ai mis 40 golds. J'ai pas envie de gagner contre lui. Je crois que je le bats, là, non ? Ah, il faut quand même que je le remette, en vrai, non ? Pour... Ok, bon, dans tous les cas, je vais perdre le mec qui l'a... Magic. Comme Gasquet. C'est des mecs qui ont l'impression qu'ils jouent avant que tu aies né. Enfin, pour certains, c'est le cas, hein, moi. La première fois que j'ai vu Nadal, je devais avoir 10 ans. Un truc comme ça. Quand il a commencé sa carrière. On va se voir. J'étais pas né, moi. Je suis, quand même... T'es dans quelle année, Gasquet ? On va s'éclater du coup. 2004. Ah ouais, bah ouais, donc ouais. Effectivement Effectivement Come along with me Mais du coup c'est trop relou d'avoir gagné un fight comme le mec qui l'a vendu son board Trop chiant Ah si j'ai pas eu l'épée, en fait j'aurais jamais eu l'épée au golem mais On a fait des choix spéciaux dans cette game 1 pour le coup J'y crois tellement 0 à avoir une épée là T'as fait des choix spéciaux sur ce stream Nan mais c'est la loose Franchement ma journée était trop bien Je me suis levé à 8h30 Entre 8h30 et 10h30 j'ai été super efficace A 10h30 je lance mon stream Et là Oh j'ai eu l'épée Ok En vrai j'y crois du coup la game 1 Franchement J'y crois deux ans ça y est là Parce que lui maintenant il va pouvoir commencer à apporter les golds Donc là il va avoir C'est pas si malin Parce que là il a 10% de chance de générer un PO Par composant qu'il porte à chaque élimination Là il va avoir 50% de chance de générer un PO maintenant C'est fort quand même En vrai je vous jure que c'est zanzin Je vous jure en vrai C'est zanzin de l'espace C'est zanzin de l'espace Allez Warwick Apporte des tunes Allez Les coups de patoune Putain il va rien rapporter ce con quoi En même temps Warwick est pas très doué pour achever les cibles Oh Warwick 0 gold Au secours Faudrait Fion ou Gwen là s'il vous plait quoi Et c'est que les augments de gold du coup Une deuxième espèce de pâtissier peut-être J'ai la quête dorée Mais c'est mort avec eux est-ce qu'on joue non ? Ah oui est-ce qu'on joue c'est 100% mort Dommage j'aime bien C'est gangan du coup peut-être Ça fait deux composants d'un coup Dommage j'aimais bien l'autre mais c'était compliqué là Je crois essayer d'entrer Frost ou une autre synergie un peu sympa là Je trouve une barde mais bon On va juste rentrer préservateur du coup L'idée c'est de pas drôle au niveau 6 non plus hein J'ai tellement peu stacker sur l'early bordel quoi Oh c'est dur Quand tu commences le premier KO pour prendre une spat c'est toujours très dur les gamins Je trouve Ça c'est très très compliqué là Parce que là on continue d'avoir des fights où on se fait marcher sur la tronche là Encore ça va tu vois on a fini par clean un peu le board mais bon Ouais on est pas loin de gagner le fight finalement mais bon Tu sais je suis presque à me demander s'il faut pas un roll au 7 comme la game d'avant quoi tu vois La game d'avant c'est mal passé mais c'est pas trop à cause des roll au 7 que c'est mal passé Les roll au 7 j'ai chaté au contraire la game d'avant quoi C'est les roll au 8 derrière euh... Mais bon pfff C'est tellement compliqué de roll au 7 en vrai je trouve euh... Mais bon quand l'early est compliqué comme ça c'est juste que là j'ai pas tant une que ça finalement quoi Idéalement il faudrait une Gwyn K.O il est allemand mais bon Je peux pas abuser après tu vois mais Je peux abuser de la gentillesse de la game mais Fin de game est tellement pas gentil avec moi aujourd'hui Putain mais vraiment pfff Je pense qu'il faut tout arrêter aujourd'hui je pense hein La journée mènera nulle part à mon avis J'aurais bien pris la Tsiya Ça va être la titane du coup hein Salut Dorian le sushi bonjour à toi Dorian Comment vas-tu ? Bah ça allait bien avant que j'ense le TFT et après j'ai fait que perdre après Bon j'ai passé 7 En vrai on peut ne pas jouer Fiora et jouer O la fin Ça marche hein Ça peut marcher Ça peut très bien marcher même En gros quelque chose comme ça tout simplement Juste avec Olaf qui prend la place Do it do do it right Bon après moi c'était Gwen quand même mais bon Bon là pour moi il va tuer et Là il a 60% de chance de rapporter un goal à chaque kill qu'il fait J'hésite à jouer à TFT car je sens que c'est pas ma journée Bah vraiment c'est pas ma journée à moi en tout cas donc Je te souhaite plus de réussite si tu lances des games hein Moi c'est de la misère sociale là depuis tout à l'heure Tu 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 Eh alors il y a pas grand chose ça va Si Olaf vous pouvez rapporter 1 ou 2 gold par là ça serait bien En fait non mais mon Olaf décide de la steal personne en fait Comme le Warwick tout à l'heure En fait ils veulent pas la steal les adversaires quoi Ah 1 gold ça va Se plaindre dif 2 gold 3 gold ok c'était se plaindre dif 4 gold il a rapporté En fait c'était juste tous les jours se plaindre en fait Je trouvais Fiora donc à voir Fiora ou Olaf du coup Je pense que Fiora c'est quand même mieux non quand même globalement Overhaul Je pense que Fiora c'est un peu mieux je pense mais Qu'est-ce que blue buff Si on garde pas Frost en théorie plus tard dans la game donc bon En tout cas là il est mieux tant que je back Gwen c'est sûr Pour ce fight c'est sûr que l'Ola fait mieux Quand on est plus hors de game avec Rakan avec ce patch C'est vrai que l'item tank sur Rakan de fail là c'était imbitable le truc hein franchement Non Cause your leave the stallon Allez Olaf ! A.L. il est en tout ! Ah il est mort putain ! Il me reste passé au Raka 1 au secours ! Je gagne quand même non ? Comme ça va. Bon je prends le cours de soutien. J'ai trouvé Gwen sans avoir Harold c'est cool. J'achète et je trouvais Raka 1 aussi. For the Saturday Night J'ai sur plein Micmac là. Je suis sur un gros gros Micmac les gars. Gros dossier là. Bon je n'ai pas Roll. On aurait pu imaginer Roll un peu plus mais... Je stack 84 par 84. C'est pas mal en vrai mon histoire là. On va faire éclair je pense. On va faire éclair. Et Fiora bam ! C'est bien ça ma Fiora. Elle s'est fait défoncer quand même Miskine. Putain ! Il a 100 HP encore lui bordel ! Moi j'ai un coup de main de Nico. Je pense qu'il faut Nico, Gwen ou Fiora je pense hein. Désolé pour le Légendaire 3 mais... Je pense que c'est pas une journée où je peux avoir le Légendaire 3 aujourd'hui je pense honnêtement hein. Malheureusement. Bon j'ai les deux. Ah j'ai même Rakan. En fait il faudrait trouver Rakan ou Fiora et Gwen ou Fiora et Nico l'autre. Ok j'ai les deux. Le bipatch est déjà passé pendant la nuit. C'était pendant la nuit le bipatch. Le bipatch est passé déjà. Beaucoup plus sauf à éteindre. Alors moi il me fallait un gant mais comme il n'y a pas de gant il y a une Morgana. La Morgana elle titime les sens quand même j'avoue là. Du coup j'ai re un Sterak, je pourrais mettre double Sterak sur Fiora et Titan sur Gwen. Je ne suis pas fan mais bon ça se tente hein je pense hein. J'aurais pu avoir un Morgana 2 bordel quoi. Non la question que je me pose c'est... Ouais on fait ça je pense hein. Non par contre il faut vraiment aller niveau au... On fout de Jinx 2. Il faut aller niveau 9 à tout prix pour rentrer les 4 préservateurs quoi. Ça j'aimerais bien faire béter sur elle sinon c'est très fort hein. C'est super fort hein. En fait comme j'ai Fiora 2 et Gwen 2 et que la Fiora est censée rapporter 3-4 goals par fight. S'il y a le Shippa j'y crois en vrai. Enfin la Fiora. Même la Gwen en vrai hein. Ah putain par contre je perds les fight. Oh ouais c'est chaud putain. Ouais j'ai essayé de faire X-Tech Gwen mais bon. Ça se renforce pas de crit sur Gwen. Ça m'embête un peu. Après je vais récupérer des gold avec ça. C'est un peu chaud quand même là. Attends on est quel jour déjà s'il vous plaît ? On est le... Ah c'est vrai que sur moi on est le 10. Très bien. J'ai vu qu'il y avait une Jinx mais bon. La Jinx 2 a aucun impact sur ma game. Il faut juste que Fiora et Gwen fassent un peu le taf là. Ok 2 gold. Encore un petit gold ? Ouais 3 gold c'est pas mal. Here come the sun. Do 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 do. Au prochain fight on va récupérer des gold. On sera pas loin du niveau 9 je pense. Il faut juste tracer 9 tac. J'ai rien qu'un insecte est un peu relou en vrai. J'ai une BT pour Morgue éventuellement. Donc je vais faire ça. 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 Je préfère une Sunfire. Mais je vais attendre de voir ce que je récupère avec le composant là je pense à mon avis. plus tôt. C'est bon. Ok, donc là, on ne peut pas level up, mais presque en soi. Veu du protecteur, rédemption, sunfire. J'ai mal rédemption, je crois, non ? Non, ça c'est fort sur Morgana, sinon. Faut arrête, c'est que j'ai envie de level up, là. J'ai pas envie de perdre de fight, donc, mais bon. Parce que la spike est bonne, mais... La spike is good, but... Bon, tant pis, on reste comme ça. Le gâteau continue à définir la grandeur où il se passe quelque chose à un moment donné. À un moment donné, le gâteau, il fait quelque chose. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, je crois qu'il s'appelle le gâteau mitraillette, je crois, un truc comme ça. Pâtissier, TFT. Si vous voulez tout savoir. Bon, on est pas mal là, hein. Et encore, j'avais pas encore rentré le lourd, là. Ça rentre bien Milio dans la compo, mais bon. J'ai pas envie de prendre ça. Est-ce que Milio, c'est plus fort que Zilean ? Comme ils ont revert les cas de préservateur, et que préservateur, c'est de nouveau pas mal. Parce qu'ils l'avaient nerf, mais du coup, ils ont annulé le nerf, en fait, concrètement. Ils ont dénerf le nerf. C'est exactement ça. Bon, lui, il a Wukong 3, mais Sajin, c'est pas 3, mais bon. Mais Wukong 3, intuable, hein. Le problème de l'item Radiant, c'est que ça pourrait venir un vieil item de merde, je suis sûr. J'étais pas chaud, mais du coup, on s'est fait casser la gueule, là. On est top 4 ? Top 4. Mais lui, il est tellement snowball, il a encore 91 HP. Laisse tomber, quoi. Bon, je prends le pisteau, quand même, je pense. Ah non, il y a Osh, ok. Moi, j'ai le bis de Gwen, là, du coup. Premier top 1, ouais, premier top 4, ouais, premier top de la journée, ouais, c'est ça. Exactement. Oh, la journée de la loose, quoi. Bon, j'essaie de trouver Rican 2. D'avoir une bonne breloque. Ah, Morgana 2, vu qu'elle a 2 items, je pense qu'on est un peu obligé de vendre Rican, je pense. Non, clairement. Non, parce que là, Morgana 2, ça a une bonne gueule, quand même, pour le coup. Alors, est-ce qu'on arrive à gratter le Varus, là ? Ouais, il a 4 mannequins, il a 4 mannequins, je me suis fait full stun, quelle angouesse, quoi. Non, par contre, elle a plein de gold récupérée, là. Enfin, Rucasse, Morgana. Merci. Bon, si on s'est gagné à la Rucasse, je pense que c'est moi, hein. Non, mais là, la Morgana 2, ça fait que je suis quand même vraiment très strong, pour le coup, selon moi, là. Selon moi, elle va mourir. Ouais, c'est peut-être pas si strong si elle meurt. Ah, bah, c'était pas si strong que ça, du coup, j'ai rien dit. Ouais, très strong, Jérémy. C'est ce que t'avais dit, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. C'est bien ce que j'avais dit. Oh, j'ai warm-up pour la Morgana, par contre, ça, c'est très strong, ça. Lul. Très strong, Jérémy, très strong. Cherche une voie lock. Très strong, on l'a dit ? Ouais, d'accord. Jean-Michel, analyst. Ah, putain, elle a bougé, fuck. Oh, ma Morgana, elle est aux fraises, là, du coup, contre lui. Par rapport au Cassadin. Oh, il a aussi la séisme, là. Aïe, aïe, aïe. Faudrait que la Morgana prenne l'agro du Cassadin. Ah, putain, le Cassadin est en train de faire un go... Oh, putain, il a réplique, c'est le truc qui fait séisme toutes les 8 secondes, là. Bon. Ça a l'air de passer quand même, parce que la Morgana Warmog, en plus, c'était pas mal, quand même. Ce coup-ci, Jean-Michel, analyst, a la bonne réponse. Pouf. Non, par contre, on n'est pas encore assuré de faire un meilleur top que top 4, ça l'écoute. C'est la guerre. Radio Kilda, Radio Star. Je suis un peu lent pour le niveau 10, là, non ? Ouais, un peu, quand même. Après, c'est un fight. En quelque sorte, c'est un fight, en quelque sorte, mais bon. Ok, 244. Ah non, c'est plus qu'un fight, en vrai. Si j'ai pas acheté Rakan, j'étais focus sur une breloque à la fin, du coup, j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, j'ai cherché Rakan 2. En fait, j'ai hésité à essayer d'aller au niveau 10, mais... Pas à me dire que je le bats pas, en fait, donc... Ouais, je pense que même avec Rakan 2, je le bats pas, mais bon. Oui, donc à partir du moment où tu le bats pas, autant roll pour trouver Rakan et la meilleure breloque possible, quoi, du coup. Ouais, je vois. Oui, j'aurais du roll. Après, le problème, c'est que même avec Rakan, je le battais clairement pas, tu vois, mais... C'est pour ça, je savais pas trop quoi faire, du coup, mais bon.